L'accompagnement biographique C'est un travail de développement personnel Qui s'appuie sur la relation, l'échange Et qui veut mettre en lumière Ce qui est le fil rouge de la biographie Du destin du consultant Il ne s'agit pas d'écrire une histoire Mais il s'agit de se souvenir Et à partir de ces souvenirs De faire une lecture De cette biographie qui se dessine petit à petit Pour cela on a un outil qui est la carte de vie Qui est là Sur laquelle nous allons inscrire chaque événement Le plus loin possible Dès la naissance Et petit à petit nous allons voir Apparaître à travers cette carte de vie Une couleur particulière Un destin qui se manifeste À travers des questions À travers des remises en question À travers des forces Mais aussi des blocages Cela va dépendre de chaque personne Notre pratique de l'accompagnement biographique S'adresse à toute personne Quelle que soit sa culture Sa religion et son âge Et elle va permettre à chacun De percevoir un processus vivant Qui se révèle au travers De ces différentes étapes de la biographie Elle aide déjà à reprendre confiance en soi Elle donne une possibilité de faire un bilan De prendre du recul sur sa biographie Elle permet aussi de saisir les moments de crise Et qu'est-ce qu'il révèle à ces moments-là À travers ce travail C'est une activité qui peut permettre De donner de nouvelles perspectives Mais ce travail se fait Dans la séance Qui se passe avec le consultant Cette pratique de l'accompagnement biographique Elle se fait soit en individuel Comme je viens de l'exprimer Mais elle peut aussi se faire en groupe Elle peut aussi se faire Se proposer pour des entreprises Ou des associations Qui ont besoin de trouver une autre direction De donner une nouvelle impulsion Ou qui veulent investir leurs collaborateurs Dans des recherches particulières Pour l'avenir de l'entreprise C'est des sujets qui sont déterminés Avant de démarrer le travail De l'accompagnement biographique Dans un travail d'accompagnement individuel Nous travaillons dans un cadre intime Avec la personne Pour qu'elle trouve un espace de confiance Pour déposer ses événements Et petit à petit Au fur et à mesure Que les événements sont déposés Sur la carte de vie Nous prenons conscience Ensemble De ce qui représente une force Et de ce qui peut représenter un frein Dans le travail de biographie Il n'y a aucun jugement Dans ce travail Nous essayons de poser ensemble Un regard objectif Nous aidons nous En tant qu'accompagnement biographe Nous aidons le consultant A prendre de la distance Et observer son chemin de vie Avec objectivité Et bien à 20 ans J'ai choisi un métier C'était celui d'être Eurythmiste Eurythmiste C'est être sur la scène Faire danser Et je faisais partie D'une troupe internationale Professionnelle de l'eurythmie Et j'ai pratiqué cet art Pendant les 20 années Qui ont suivi Et j'ai été atteinte D'une maladie Qui est toujours d'ailleurs Une maladie invalidante Et les questions sont venues pour moi Qu'est-ce que voulait dire De cette maladie Dans mon destin Vu que ce n'était pas Ce que j'avais prévu au départ Mon médecin Qui me soignait Depuis déjà un certain nombre d'années M'a conseillé M'a proposé De faire ce travail Sur ma biographie Et c'est ainsi Que j'ai découvert J'ai donc fait ce travail Sur la biographie Et j'ai découvert Un sens A ce qui était arrivé Ce qui m'était arrivé Et cette découverte A été tellement forte pour moi Que elle m'a donné L'envie De devenir moi-même Accompagnante biographique Voilà Notre pratique de l'accompagnement biographique Est peu connue en France Nous sommes une vingtaine de praticiens Regroupés en associations Notre association s'appelle Art du jeu Comme vous pouvez le voir derrière Et c'est important pour nous De trouver des lieux Des espaces Où nous pouvons parler De cette démarche De développement personnel Qui peut vraiment apporter En toute simplicité Quelques éléments de réponse Aux questions qu'on se pose Quand on est dans une Lancée dans une vie Alors le salon des Arzène Oui c'est un espace Pour nous précieux Pour présenter Et notre activité Et notre association Qui sont en grande demande De se faire connaître Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada